Eh bien, chers amis béninois et chers amis francophones du monde entier, je vous dis bonjour. Nous sommes à la veille des fêtes de Nouvel An et j'ai jugé utile de partager une information avec vous et peut-être que ça peut vous aider à agrémenter vos moments de fête. Je commencerai déjà par vous remercier, vous qui êtes les téléspectateurs, qui soutenez Francoculture. Ça fait deux ans que nous avons commencé cette expérience et tous les vendredis à 22h30 sur Time Money Cable, sur Verizon, sur RCN. Et vous vous asseyez devant vos postes de téléviseur et pour voir une causerie que nous organisons entre francophones. Et c'est sans vous et nous ne pouvons pas faire ceci. Et actuellement, la bonne nouvelle, notre audience est en train de grandir et bientôt, et je crois que ce sera quelque chose qui sera une marque déposée, qui sera vendue un peu partout dans le monde. Alors, chers supporters de Francoculture, je vous dis merci et je vous souhaite à l'orée de cette nouvelle année de bonnes fêtes et que vos réalisations, vos rêves puissent se concrétiser et que vous puissiez partager de l'amour dans le monde parce que ce dont le monde a besoin en général, en réalité, c'est que nous puissions nous aimer. Parce qu'avec l'amour, on peut déplacer des montagnes, on peut tout réaliser. Et également, à toute la communauté béninoise ici aux États-Unis, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et à ceux qui sont dans les associations, ceux qui sont dans les organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain et qui ont envie de faire des choses au Bénin pour changer, je vous souhaite beaucoup de succès, que vous puissiez impacter le milieu dans lequel vous êtes, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit au Bénin. Parce que les États-Unis également ont beaucoup de problèmes et que nous, les immigrants, on peut aider à corriger. Donc, c'est ce que je nous souhaite et dans nos communautés ici aux États-Unis, également, que nos rêves puissent se réaliser au pays. Alors, j'ai voulu vous parler de ce produit-là que vous êtes en train de voir ici à l'écran. Et c'est le produit qu'on appelle Tambour Original. Et comme vous le voyez, je vais vous le montrer, c'est Soudabi. Alors, pour tous ceux qui sont originaires du Nigeria, du Togo, du Ghana, vous savez que nous avons une boisson qui est très populaire, qu'on appelle le vin de palme, qui est le vin de palme qui est extrait, alors donc du palmier. Et après, distillation, ça devient un produit un peu plus fort, qu'on appelle le Sourabi. Et à l'origine, c'est de couleur blanche. Mais beaucoup de gens aiment boire aussi le Sourabi en mettant ça sur des racines. Je crois que c'est ça que ceux qui ont inventé ce produit que vous êtes en train de voir dans ma main, et ils sont allés au Bénin, ils ont découvert le produit, ce sont des Américains. Et je voulais leur dire merci et félicitations d'avoir une idée extraordinaire de pouvoir mettre le Sourabi en bouteille de cette façon, avec un design extraordinaire, avec un goût qui est totalement authentique. Donc, ils ont mis le Sourabi blanc, ils ont infusé ça dans les barils américains, et puis avec des racines, vous allez voir qu'il y a du cinnamon, il y a du miel, il y a du gingembre, et beaucoup d'autres produits qui ont été utilisés pour aromatiser et puis donner une saveur assez particulière. Alors donc, pour la première fois, le Sourabi est officiellement distribué ici aux États-Unis, un produit qui a été produit au Bénin, et la compagnie utilise la main de Béninoise, achète le produit original chez des paysans béninois. Alors, donc, le produit est emballé, et les étiquettes, tout ça est fait au Bénin, et maintenant envoyé ici aux États-Unis. Donc, c'est avec la compagnie Park Street que nous faisons la distribution, et je travaille directement avec un certain monsieur qui s'appelle Robert, qui est américain, qui est le PDG de la société STI Cianture. Donc, au passage, je dis merci, je salue Robert. Donc, et nous, actuellement, nous sommes en train de travailler pour pouvoir le placer dans les liquor stores, et dans les bars, dans les cocktails bars, dans les restaurants. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à faire goûter ce produit à des milliers d'Américains déjà, et quelques managers de bars ont déjà pris le produit et l'utilisent avec beaucoup de succès. Et parmi eux, je voudrais reconnaître le bar 344 344, qui est celui de la 59e, et la première a venu. Le manager s'appelle Adrien, il est français, il est mixologiste, et il a vu le produit, il a senti le produit, il a trouvé que c'est déjà un produit rare, et il fait partie de l'un des patrons de restaurants, de lounge, ici aux États-Unis, et qui a déjà fabriqué des dizaines de cocktails sur la base du Soudabie, et que les clients apprécient beaucoup. Alors, je voudrais également remercier Anthony, Anthony qui est le bar manager à Renaissance. Renaissance, c'est un tout nouveau bar à Harlem, sur la 132 et la 7ème avenue. Également, Anthony fait beaucoup de cocktails sur la base du Soudabie, et le produit est disponible également là. Donc, vous allez voir que nous avons quelques liquor stores, par exemple, à Times Square, nous avons des liquor stores au niveau de Harlem, Pompette, qui distribuent déjà avec beaucoup de succès le produit. Et je voudrais officiellement vous dire que, si vous avez besoin de ce produit, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'appeler pour que je vous dirige vers le liquor store, qui est le plus proche de chez vous, ou même, vous délivrez ce produit à la maison. Parce que, notre objectif au niveau de Franco-Culture, ici, c'est tout ce qui est béninois, et si nous sommes au courant, c'est notre objectif, c'est de pouvoir participer à le promouvoir. Alors, donc, appelez-moi, mon numéro de téléphone, c'est le 646-393-6452, ou bien, vous m'envoyez un e-mail, ça, c'est chegon, c-h-e-g-o-u-n, chegon, arrobase, gmail.com, et je vous donnerai les informations nécessaires. Alors, donc, les prix varient d'un liquor store à un autre liquor store, et voilà, par exemple, à Harlem, c'est 45 dollars que ça coûte, et à Manhattan, autour de Times Square, ça coûte près de 50 dollars. Donc, ça dépend. Et appelez-moi, je vous donnerai les informations nécessaires, et également, je serai dans les fêtes pour pouvoir vous faire des soirées de dégustation, afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, ce sourdavis-là qui est ramené du Bénin. Donc, chers amis, et tous ceux qui nous supportent, et participez à vulgariser l'information autour de Tambour, et pour votre information, le produit a déjà été reconnu comme un produit de qualité ici aux Etats-Unis, parce que vous allez voir sur la bouteille que sur la compétition de liquor qui est organisée à San Francisco, c'est une compétition qui réunit les spécialistes, donc, de boissons de par le monde, et en 2015, ça a déjà reçu le deuxième prix, voilà, Silver Medal à cette compétition-là. Donc, ici à New York également, ça a déjà reçu le prix d'excellence parmi les boissons les plus exotiques, et les boissons qui ont été très, très, très bien faites. Alors, cet Tambour, c'est votre boisson désormais, et que vous soyez africain, que vous soyez américain, aidez-nous à vulgariser, à promouvoir, donc, les richesses culinaires de notre pays, les boissons de nos pays. Alors, en faisant des cadeaux de nouvel an, par exemple, à vos amis, qui veulent connaître le Bénin, c'est déjà une manière de pouvoir connaître le Bénin. Alors, donc, voilà, Tambour Original est désormais disponible à New York. Appelez-moi, et je vous donne l'information qu'il faut. Merci beaucoup, et continuez à nous soutenir. À bientôt.